... Ici Pierre Maisonneuve devant ce qui reste de Terre des Hommes, ses îles inventées pour accueillir le plus important rendez-vous international de l'histoire de Montréal, l'Exposition universelle de 1967. Que reste-t-il aujourd'hui de l'exposition? Un parc d'amusement, un vieux pavillon français qu'on a transformé en casino, quelques vestiges qui permettent à ceux qui ont vécu l'exposition d'accrocher leurs souvenirs. Parmi les grands bâtisseurs de cette exposition, un homme qui vit maintenant en retraite, Jean Drapeau, qui se souvient. Pour une des rares fois, Jean Drapeau a accepté d'ouvrir sa porte pour nous permettre de partager ses souvenirs. Aujourd'hui, Jean Drapeau raconte son exposition universelle. Mais à ceux qui, à l'approche de ce jour, m'interrogeaient, et à ceux qui s'interrogent encore et cherchent des explications, à ce succès de qualité, de rapidité, d'audace, je répondais et je dis encore, « Remontez les grandes voies du passé, tracez sur ce fleuve qui baigne nos îles, faites la connaissance des pionniers de ce continent, rencontrez les fondateurs de Ville-Marie, devenus Montréal, et dont nous célébrons cette année le 325e anniversaire de fondation. Vous apprendrez alors que nous n'avons pas inventé le mot « défi ». Nous l'avons trouvé gravé par nos ancêtres dans l'écorce de chacun des arbres qui couvraient cette région et le Canada tout entier. M. Drapeau, bonjour. Quelle émotion aviez-vous en vous cette journée-là? L'émotion, je l'avais eue, surtout en rédigeant mon texte. Ça, ça m'avait plus ému que de le lire. Qu'est-ce que vous avez le plus ému dans ce texte? De décider, justement, qu'est-ce que c'est que je devais dire? Qu'est-ce que c'est qu'il faudrait que je dise? Je n'avais pas d'expérience de ça, moi. Je n'avais jamais assisté à une assemblée, à une exposition universelle. Alors, qu'est-ce que je devais dire, là? Il y avait présent le commissaire général de chacun des 60 pavillons. Puis il y avait des somminités pour ça. Et quand le commissaire général, M. Dupuis, a eu l'assemblée à laquelle j'assistais, d'ailleurs, de la Société pour l'exposition, il m'avait dit qu'il m'appartenait de faire le premier boniment. Bien, là, j'ai pensé. Et puis, comme c'était un grand défi, je rattachais ça au défi de la Fondation. Parce que, bien sûr, et on aura l'occasion d'en reparler, l'exposition universelle de Montréal se déroulait en 1967 pour marquer le centième anniversaire du Canada. C'est ça. Mais c'était aussi, à ce moment-là, le 325e anniversaire de la ville de Montréal. Exactement. Alors qu'on n'avait pas fêté le 300e à cause de la guerre, avez-vous l'impression que c'était pour vous une façon de fêter le tricentenaire de Montréal par l'exposition universelle? Vous n'êtes pas tellement loin. J'ai dit tantôt que c'était le défi de la Fondation. Ça reste ça. Mais il y a eu également beaucoup d'autres défis qui ont été relevés depuis Maisonneuve. C'est un jeu de mots. Alors, c'est exact que je... Et chaque fois qu'il est arrivé quelque chose d'un peu spécial à l'exposition, je vibrais. Mais vous ne saviez pas, à ce moment-là, tout le succès que l'exposition allait remporter? Parce que les prévisions, c'était à peu près la moitié de ce qui a été. Oui, mais moi, j'ai toujours été au-delà des prévisions. C'est bon d'avoir des prévisions, de faire des études, puis des sondages et tout ça. Mais moi, je ne me fie jamais à ça. Quand j'organise quelque chose, j'ai l'objectif au-delà des sondeurs. Vous dites quand... Et c'est tellement vrai que M. René Lévesque et moi, nous avions pris une cajou. Parce que là, il devait y avoir... Les premières études devaient venir 30 000 visiteurs à l'expo. 30 millions. 30 millions, des millions, excusez-moi. 30 millions de visiteurs. Et puis un jour que... Je ne me souviens pas avec qui j'étais, mais je n'étais pas seul avec lui. On s'est même parlé de l'expo. Et puis... M. Lévesque n'était pas convaincu qu'on aurait 30 millions de visiteurs. Et j'ai pris ça comme un défi. Et moi, qui ne gage absolument jamais, j'ai lui affaire de gager. Puis finalement, c'est lui qui a trouvé la fabriquation. On va gager quelque chose. Dites-tu quelle forme ça peut se faire. Mais moi, je suis prêt à gager une certaine somme par million de visiteurs qui dépassera 30 millions. Puis j'ai sauté sur mon invitation parce qu'il était bien sûr que... S'il fallait qu'il y en ait moins que ça pour qu'il gagne, il gagnerait. Alors, je l'ai taquiné pendant quelques années parce que je lui disais... Je lui rappelais, donc, que s'il y avait quelque chose qu'il voulait gager, qu'il m'appelle. Si je trouve que c'est une bonne gageure pour moi, je ferai ce que j'ai déjà fait. Je parlerai le premier. Est-ce qu'il a payé son pari? Il a voulu le payer en me donnant un reçu pour la fondation, pour son parti. Et avez-vous accepté? J'ai dit, écoutez, on va remettre le paiement, l'exécution un peu plus tard. Et puis, je ne vais pas vous vexer, mais si c'est parce que vous n'avez pas ça couramment, dans votre compte de banque, moi, je prends l'âme. Et vous attendez toujours. Eh oui. Quand j'ai appelé qu'il mourrait, je lui ai donné. L'exposition ne s'est pas faite du jour au lendemain. Bon, ça, c'était l'aboutissement d'un long processus de travail que cette journée d'ouverture officielle. Exactement. Dans la mémoire des gens, on vous attribue la paternité de l'exposition universelle, le spectacle de gens de rapports, même certains y ont pris ombrage. J'aimerais vous montrer d'ailleurs un extrait qui retient un peu cette hypothèse, ce que disait, et je pense que c'est Jacques Fauteux qui parlait à ce moment-là. Ces îles, ce sont celles de la Terre des Hommes, qui reçoit cette année l'exposition universelle et internationale de 1967. De la cité du Havre, située au cœur même de la métropole, jusqu'à la voie maritime, l'Expo 67 accueille les peuples de la Terre, venus étaler aux yeux du monde leur richesse et leur culture. L'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame forment le cœur de l'exposition et se rattachent à la métropole par une imposante structure que l'on a nommée avec raison Pont de la Concorde. Mais tout ce terrain d'exposition qui s'étale sous nos yeux n'existait pas il y a quelques années. Et à vrai dire, c'est ici qu'il a vu le jour. Nous entrons dans le cabinet de son honneur le maire de Montréal, maître Jean Drapeau. C'est en grande partie au premier magistrat de la métropole canadienne que l'on doit d'avoir l'honneur d'accueillir au Canada la première exposition universelle de première catégorie jamais organisée sur le continent américain. C'est en effet M. Drapeau qui, le premier, eut l'idée de poser la candidature du Canada devant le Bureau international des expositions, organisme qui groupe 31 pays et qui régit toutes les expositions internationales. Alors M. Drapeau, on vous attribue, bien sûr vous avez joué un rôle très important dans l'obtention de l'exposition universelle auprès du Bureau international des expositions, mais l'histoire réelle, qui a eu l'idée, le premier, d'une exposition universelle à Montréal? Je vais vous dire à quel moment, moi, j'y ai pensé, pour la première fois. C'était en 1958. Il y avait l'exposition universelle de Bruxelles. Le Canada y participait. Et le président du Sénat était M. Marc Drouin, un bon ami de M. Stephen Baker, conservateur, ça aidait. Et alors, M. le premier ministre avait été invité pour la journée du Canada de se rendre à Bruxelles. Alors, il a préféré s'abstenir d'y aller puis envoyer le président du Sénat. Il a demandé à son ami Marc Drouin s'il voulait y aller, représenter le Canada. Il est allé. Et je me souviens toute ma vie, ce soir-là, je revenais en auto sur la rue Sherbrooke de l'ouest vers l'est et en passant en face du Ritz-Carlton. J'ai freiné un peu parce que j'entendais, je crois que c'est CKAC qui annonçait quelque chose et puis dans quelques minutes nous donnerons plus de détails. Et on donnait un court compte-rendu de la journée du Canada à Bruxelles. Et l'annonceur, de façon bon humain, a dit qu'ils ont eu l'avantage de pouvoir interagir M. Sénateur Marc Drouin, président du Sénat, qui a consenti à l'entrevue suivante et là, l'entrevue qui tenait. Je me souviens que la première question, c'était M. Sénateur, est-ce que vous pensez qu'une exposition comme celle-là pourrait avoir lieu au Canada? M. Drouin a dit certainement. Dans quelle ville verriez-vous ça? Non, il a demandé où verriez-vous ça? Et M. Drouin a dit à Montréal, évidemment. Il a dit à quelle occasion? de la centenaire de la Fondation du Canada. Et ça, là, moi, c'était mon premier contact, si vous voulez, avec un projet. Pour moi, là, chaque fois que j'ai eu à répondre à ça, à cette situation-là, j'ai toujours nommé M. Drouin. parce que M. Drouin était vraiment convaincu quand il a répondu à l'intervieweur que ça pourrait être à Montréal à l'occasion du centenaire du Canada. Orientez votre chaise longue en direction du soleil. Ah! Regardez les dauphins s'amuser et quand le cœur vous en dit, rejoignez-les dans l'eau chaude pour vous laisser bercer par les vagues. Répétez au besoin. Le plaisir croît avec l'usage. Laissez-vous tenter par la recette de Virginie en appelant maintenant votre conseiller en voyage du CA à Québec et demandez l'un des forfaits Splash au soleil. Par exemple, séjour et six nuits à Virginia Beach dans un hôtel de qualité, petit déjeuner inclus, à partir de 649 $ canadiens par personne, occupation double. Vous épargnez jusqu'à 85 % pour la troisième et quatrième personne voyageant avec vous. Votre forfait à Virginia Beach vous donne des laissés-passés gratuits pour le Virginia Marine Science Museum, le Bush Gardens Williamsburg, le Water Country USA et un livret de coupons à Baie Splash au soleil d'une valeur de 200 $ américain. Composez maintenant le 1-806-voyage et préparez-vous à savourer à Virginia Beach la recette de Virginie. Le plaisir croît avec l'usage. Deux billets pour la nièce du boulanger, s'il vous plaît. Comment la nièce du boulanger, la femme du boulanger? C'est de ne pas aller à l'école, c'est pas possible. C'est une très belle pièce, monsieur. La femme du boulanger est une salope. C'est un roman d'amour avec une très belle miche. La femme quitte le pauvre boulanger et elle revient à la fin. C'est merveilleux. Mettez-vous ça dans la tête. Oui, messieurs, oui, mesdames. Venez voir cette pièce. Vous ne le regretterez pas. Wow! Quelle course! Bof, c'était gagné d'avance. Avec des spéciaux comme ce mobilier de chambre de 6 pièces à 999 $. Ou encore ce mobilier de salon comprenant sofa et fauteuil à 799 $. Et on ne paye qu'en avril 98. Il y a en plus un concours. Avec plus de 50 000 $ en prix à gagner, 72 finalistes vont se les partager lors d'une soirée spéciale qui aura lieu à l'Hippodrome de Montréal. Brouille Martineau. Allez! Là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Guitare Music for Small Rooms, l'ultime collection de musique avec guitare acoustique jamais entendue. Créez une ambiance enivrante avec la musique passionnante de Robert Michaels, Stronson Farah, Jesse Cook, Otmar Lieberg, Gypsy Kings et plusieurs autres. Guitare Music for Small Rooms, en magasin maintenant. On a peine à croire aujourd'hui en voyant cette merveilleuse cité insulaire et ces pavillons étonnants qu'il y a quatre ans, personne ne voyait en île Saint-Hélène autre chose qu'un beau parc de verdure parsemé de rappels historiques comme le Vieux Fort et la Tour de Lévis. Combien ce paradis des flâneurs du dimanche et des jeunes baigneurs, amateurs de piscines en plein air, allaient se transformer. Comment est venue l'idée des îles? Qui a eu l'idée? C'était M. Beaudet, qui était le gérant du port de Montréal, qui nous avait invité, les membres du comité exécutif, d'aller faire une balade d'informations avec lui sur le yacht de la commission du port parce qu'il était fortement question de faire plus d'installations portuaires le long du Saint-Laurent en descendant vers l'est. Donc déplacer le cœur de l'activité portuaire. C'est ça. Et alors, il voulait savoir qu'est-ce qu'on en pensait, qu'on s'objecterait, etc. Alors, on est allé là, on est monté sur son bateau, ça a été une visite à peu près une heure au maximum. Alors là, il n'a pas été rompu, mais il a pris la parole pour dire, « Bien, j'ai une suggestion à vous faire, moi. » Alors, il est dans le bras, puis il nous montre le... le quai de la voie maritime. Oui, oui. Qui était déjà dans le... C'est ça. Oui. C'était déjà... C'est ça. C'était déjà en place. Je dis ce quai, c'est pas un quai, c'est un... C'est un remblay, en fait. Un remblay, un remblay, bon. Pour que les bateaux passent dans le fleuve, mais... Au bon endroit. Au bon endroit. Alors, il dit, « Tiens, pourquoi pas le faire sur Saint-Garrant ? » Il dit, « Ça serait au bon endroit, ça. » Il semble bien, M. Drapeau, que personne ne croyait à cette idée. Et si vous me permettez l'expression, avec tout le respect que je vous dois, et que je dois à celui qui était responsable du port de Montréal, il y a des gens qui ont dit, « C'est une idée de fou. » J'ai entendu bien les voix. Mais, je veux rendre hommage à mon ami Saunier, il avait peut-être la réputation d'être pessimiste, mais cette fois-là, il n'était pas pessimiste du tout. Parce que le lendemain de notre visite à bord du bateau avec M. Boisette, il m'appelle à mon bureau, il dit, « Venez-vous avec moi. » J'ai jeté Bickerdijk. Puis, je pense, je pense que ça pourrait vous intéresser, parce que j'y vais pour avoir une bonne vue de tout ça, en rapport comme suite à la conversation qu'on a eue avec Boisette hier. C'est certainement, je vais y aller. On y est allé. Puis là, bon, on a vu à quel point c'était un site extraordinaire pour une exposition universelle sur l'eau. Il n'y en avait jamais eu. M. Drapeau, il y a eu toute cette aventure de la construction des îles, de la construction des pavillons. Et là, nous revenons au moment où Terre des Hommes s'ouvre aux hommes, aux femmes et aux enfants du monde entier. J'ai retrouvé, bien sûr, j'avais dès l'époque ma carte de presse, alors je n'avais pas ce passeport. Ce passeport, qui était celui de ma femme, je vous le remonte. Le passeport, c'était un symbole très important à l'expo. C'était un symbole et c'était plus que ça. C'était un lien qui allait s'établir et rester, même après l'expo, longtemps. Parce que l'exposition universelle, c'était un voyage intérieur. Exactement. C'était un voyage. C'est pour ça que le mot passeport a été choisi. Dans quelle mesure vous étiez conscient au départ de cette ouverture sur le monde pour les Montréalais, pour les Québécois, pour les Canadiens? Mais moi, je ne peux pas... Je mentirais de dire que je n'étais pas conscient de ça. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une exposition universelle et non pas une exposition mondiale? Parce qu'il y a une différence. C'était vraiment une exposition de première catégorie, comme vous appelez dans votre langage. L'exposition était d'abord une exposition universelle. Et ensuite, pour qu'il n'y ait plus de chances d'être universelle, il fallait que tous les pays soient invités à participer à l'exposition. Et l'universel, dans l'exposition internationale, c'est que quand les gens vont là, ils vont voir quelque chose de tous les pays. Mais universel, qu'est-ce qu'ils vont voir dans tous les pays, c'était d'étendre le contenu de l'exposition de tous les participants à enlever toutes limites de participation, parce que le Bureau international a toujours la juridiction de limiter les participations quant à ce qui va être montré à l'exposition. Mais là, quand c'est une exposition universelle, il n'y a pas de restriction. Tous les pays, il y en a qui s'intéressent plutôt aux transports ou plutôt à l'autre chose. Ils peuvent préparer leur présentation, puis quand ils la soumettent à la société de l'exposition, qu'est-ce qu'ils vont présenter? La société de l'exposition ne pouvait rien refuser. Mais le thème, Terre des hommes, en quel sens ce thème rassemblait tous les pavillons? Parce qu'il y avait quand même ce thème auquel on devait se référer dans les pavillons. On voulait que l'exposition de Montréal et du Canada, donc, soit une exposition où l'humanisme trouverait sa place. Et c'est là qu'on a eu la conviction qu'on ne se ferait pas blâmer du tout. C'est en somme deux thèmes. Un, Terre des hommes. Et qu'est-ce que c'est, Terre des hommes? Ça, c'est la Terre. Donc, c'est... C'est les hommes. C'est tous les hommes. On a la Terre. La Terre avec tout ce qu'il donne à l'homme. Elle n'est pas rien comme dans les propriétaires. Elle est à notre disposition. A man and his... a man and his word. Elle n'était pas pour mettre man and his earth. Alors, on a été satisfaits cet après-midi-là. Ça nous a pris l'après-midi. Mais on discutait longtemps, mais pas parce qu'on n'était pas d'accord. On voulait que ce soit... Chacun soit lui-même là assez convaincu que ce serait un bon thème en français puis en anglais pour prendre toute la responsabilité tout seul. Défendre le thème quand tu seras attaqué. Il y a eu cette, je dirais, cette recherche sur le thème et il y a eu tous ceux qui sont venus visiter l'expo. Il y a eu des grands de ce monde. Vous en avez rencontré de ces grands de ce monde. La reine Élisabeth est venue. Le chat d'Iran est venu également à l'époque. Et je pourrais peut-être dire qu'il y a eu un incident diplomatique dans toute cette exposition universelle. Un incident dont nous parlons immédiatement après la pause. Vive le Québec! Vive le Québec libre!